salut tout le monde c'est frangili on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu teen can donc c'est un jeu de survie développé par des par des français donc je fais une petite vidéo de présentation alors je suis pas je suis pas un expert du jeu mais s'il y en a qui sont des connaisseurs et qui savent y jouer n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est les choses que je fais mal et puis les conseils vous pouvez me donner d'accord c'est un jeu en fait de survie où on doit on doit vérifier tous les systèmes donc par exemple système oxygène système du carbone et la pression du générateur là on va voir un impact donc faut faire attention la tue système fonctionne bien alors ça c'est pour c'est pour combater les brèches là il ya un extincteur donc à plein de chose comme ça très important c'est vérifier ça aussi faut toujours que ça soit à 20 faut pas que ça remonte au dessus de 6% et là ici faut pas que ça descend en dessous de 80 pas que la zone elle descend en dessous de 80 faut tout en vérifier ça là ici on allait pour faire de l'oxygène donc qui récupère le carbone enfin récupère le co2 pour en faire après de l'oxygène vous allez voir je vais vous expliquer dans vous expliquer après quand il aura des problèmes comme ça alors ici si ça se permet d'en fait de prendre des pièces par exemple une pièce là dedans je vais vous montrer je prends ça je vais le met dedans et ça me permet de le faire des pièces détachées pourrait pour réparer les pièces qui sont endommagées les pièces par exemple sont là dedans donc là il ya la batterie et sauf j'ai juste à prendre la pièce à la mettre dedans et appuyer serait pas là ici il ya le livre dans le livre ça permet d'avoir toutes les informations par exemple les codes d'erreur qui peut y avoir encore en cas de problème donc on peut avoir ici là il ya tout qui fonctionne très bien mais ça note les codes d'erreur donc par exemple s'il ya un problème avec de l'oxygène eh ben il ya un code d'erreur pour l'oxygène pareil pour l'azote tout ça c'est très important de savoir ça parce que du coup parce qu'en fait qu'il ya des en fait il ya des petits écrans ici quand j'ai pu chauffer je peux voir la liste des erreurs qui peut y avoir alors là ici alors il ya la conscience qu'on s'en range comme ça c'est des petites alertes c'est pas grand chose c'est par exemple un bouton qui rend dommage et ça tapait à l'armée cool là on est un code de la côte de jaune du coup stop là là il ya rien on va aller voir le problème peut y avoir dégâts fusibles alors le fusible alors on va éteindre pour éteindre donc c'est le fusible qui est endommagé on va prendre le fusible ça on récupère on le jette et je répare donc là vous voyez ça la jauge à l'augmente c'est ce qui va permettre de réparer la pièce alors faut pas trop attendre parce que sinon il ya toutes pièces qui vont s'endommager et ça va être très compliqué pour la suite donc je récupère et je la repose voilà on peut voir que tout qui s'est remis sur batterie sur batterie alors on va éteindre ça donc il ya un problème avec la batterie donc là on peut voir que ça va me coûter j'ai pas de pièces pour réparer donc on va alors pour avoir des pièces détachées c'est pas très compliqué voyons sur batterie ok problème de la batterie vous voyez les erreurs ici c'est des petites erreurs c'est pas des erreurs très grave donc ça je peux laisser comme ça il ya pas de problème surtout les erreurs en rouge qu'il faut faire gaffe donc ah oui surtout ce qu'il faut faire c'est aussi vérifier le filtre à air qui est ici voilà l'op je vais nettoyer et on est bon ah il ya un trou donc là faut pas trop laisser traîner quand c'est comme ça voilà donc là sinon on a une grosse perte d'oxygène et ça risque de créer des problèmes donc alors je disais on va récupérer l'adaptateur oui en fait on peut on peut prendre par exemple on peut prendre un on peut prendre un interrupteur et les mettre sur plusieurs modules donc vous pouvez utiliser tous les adaptateurs à part un que vous laissez pour tous les modules en fait c'est pas un problème donc là j'ai donc là ça m'en fait 15 et je vais en prendre un deuxième que je vais être là que je vais voilà comme ça j'en ai 30 ah j'ai un problème d'oxygène qu'est ce qui se passe alors pourquoi c'est comme ça qu'est ce qui se passe il fait chaud peut-être il doit faire chaud au coeur je vais leur allumer ok il faisait beaucoup trop chaud alors oui c'est faux grave comme ça sinon après je peux mourir de chaud et plein de façons de mourir dans le jeu c'est qu'ils auront le jeu très compliqué il faut tout vraiment tout gérer les batteries le niveau d'oxygène niveau d'azote le niveau de pression aussi c'est une trop grosse pression le capsule peut exploser bon là ça va l'oxygène descend enfin l'oxygène la température descend à la batterie et lui alors il ya des storage je suis par ici des fois peut y avoir des choses de danse il dépend il ya une batterie par exemple que je vais remettre donc là ça sonne on va l'éteindre parce qu'il fait trop chaud bon ça va sonner jusqu'à temps que ça redescendre alors pour l'instant c'est quand même assez calme donc je vais peut-être régler les petits problèmes qui a n'est plus que c'est alors ça c'est un gros problème n'est plus glacé parce que du coup ça va me ça va me couper mon courant du coup j'aurais plus d'électricité je dépendra que des batteries donc vraiment très attention vous voyez que là la température redescend elle va arriver dans la zone comme je vous disais j'ai pas vraiment sur batterie pour l'instant la température allait d'aller donc pour l'instant ça comme ça bon on va attendre voilà comme je vous disais ni plus glacé donc pour l'instant générateur principal ne fonctionne plus parce que c'est la nube de ce que c'est qui fait ça en fait comme on peut voir on peut voir c'est un gros nuage de glace fête pour l'instant là je manque d'électricité surtout vérifier cela regardez mon taux de ce deux commencent à monter vraiment trop haut va falloir que je fasse quelque chose alors filtre sale dégâts batterie faible alors batterie qui est faible on va on va la recharger très important pour l'instant pour l'instant alors un peu de batterie qui traîne quelque part sur batterie alors sur batterie qu'est ce qu'ils disent là dessus alors ils disent pas sur ça recyclage station réparation voyait tout interrupteur buzzer bouton d'alarme nappe de données batterie d'urgence est vraiment tout c'est pour ça faut vraiment des fois regarder dégâts voyant prise alors on va regarder c'est quoi alors après c'est une alarme jaune donc c'est pas c'est pas grave c'est pas problématique on va dire là le problème c'est que je montre trop en co2 donc là on va remettre la batterie dedans il ya trop de batterie il ya trop de co2 donc on va changer la bouteille ça va la remplir sur batterie donc là j'ai le co2 celui qui remonte on veut laisser là je vais laisser ça voilà là j'ai le co2 qui descend et j'ai le taux d'oxygène qui est quand même assez satisfaisant on va dire lâche dans les alentours de 20 21 % de d'oxygène d'eau 2 donc c'est pas mal et je suis genre à 80% de d'azote donc c'est pas mal regarder là je suis dans mon là je suis dans la zone où l'atmosphère est vivable on va dire mais parce que si c'est si je suis dans la zone rouge je peux mourir fixé ou des choses comme ça donc ça après c'est des après ça c'est des alarmes secondaires donc c'est des armes qui sont pas très grave c'est des petites des petits problèmes au niveau des interrupteurs ou des buzzer par exemple bouteilles faibles alors on va changer la bouteille d'oxygène tac voilà et là c'est des petits problèmes de rien du tout on peut laisser que ça comme ça donc pour l'instant tout se passe bien à part le générateur principal qui n'est pas rallumé comment ça se fait pourquoi il ne fonctionne plus générateur principal pour ça un truc qui fonctionne si ça fonctionne pourtant mais que c'est ça je sais pas c'est pour ça je vous ai dit je connais pas le jeu à 100% j'ai dû faire une de game c'est tout donc c'est vraiment il ya des gens qui connaissent le jeu n'hésitez pas à me dire en commentaire les erreurs que j'ai fait ou les choses que je n'étais pas comprise là pour l'instant tout va bien je suis en dessous de 6% donc c'est vraiment bien là j'ai toujours les erreurs mais c'est des petites erreurs à la batterie qui va plus avoir de batterie donc on va leur mettre à chargé merde j'ai fait tomber voilà donc on va laisser à recharger ça ah on va y avoir des impacts il faut surtout faire attention s'il y a eu du filtre voilà on va les nettoyer oula alors là on a eu un impact mais ça n'a pas l'air d'avoir ça n'a pas l'air d'avoir d'avoir fait de créer de problème pour l'instant touche du bois et pour l'instant ça va je passe les doigts il n'y a pas de gros problème qui intervient je check je check les batteries enfin cette batterie là n'a plus d'énergie donc je la remet j'ai plus de c'est quoi qui s'est arrêté de fonctionner j'ai un problème avec le truc de gravité je pense il va falloir qu'on aille chiquer ça dans ce bon ok pour l'instant les deux tous ont l'air d'être assez on va dire bien les niveaux la température elle est bien aussi pour l'instant ça se passe bien on va remettre la batterie dégâts vaillants dégâts prise il sur batterie et les autres peut-être réparer la prise donc on va récupérer l'interrupteur qu'on va mettre là on va éteindre le système on va récupérer la prise on va le réparer donc là vous voyez c'est en train de alors ça c'est beaucoup de temps parce que c'est un petit petit objet mais les gros composants mais beaucoup de temps à se réparer il faut faire attention avec ça c'est pour ça vaut mieux des fois régler les petits problèmes maintenant avant qu'il ya des plus gros qui arrivent voilà donc là je n'ai plus que ça comme problème alors batterie faible je vais recharger la batterie la plusieurs systèmes l'écran ne marche plus on va réparer ou bien je t'accueille d'accord bon pour voir quoi ça ne raligne plus l'écran bon pareil cet écran là ne saura même plus non plus j'ai un problème ça on va l'éteindre et on va rallumer voilà pas nuit de noa alors on va regarder dans les codes des codes d'erreur ce que je vous parlais au début de la vidéo alors à les codes d'erreur alors alors c'était pas nuit pas nuit dégâts voyant prise ok et l'autre c'était qui c'était tout repris sur batterie ok voilà ça sert allumé alors absorbeur de co2 générateur de gravité qui est haut il ya un feu donc on va remettre ça et on va refaire mais ça alors du coup il ya un problème au niveau l'absorbateur de grap de co2 qu'est-ce qu'il a il ya pas de batterie effectivement je l'ai pas remis co2 danger dégâts batterie sur batterie dégâts prise et trop de co2 non ça va le c2 redescend le c2 redescend dégâts prise dégâts dégâts batterie d'accord on va éteindre on va réparer la batterie la batterie à 35 paraît alors par contre faut se dépêcher trop grande température pourquoi qu'est ce qui se passe là il ya tout qui sonne je sais pas pourquoi bon la température a l'air de redescendre pourquoi ça fait ça bon bah là ça m'a l'air d'être compliqué je n'ai plus d'électricité alors pourquoi tout a coupé et oui tu sais ce que ça veut dire cet écran de fin ça veut dire que c'est la fin de cette vidéo j'espère que t'auras kiffé n'hésite pas du coup à t'abonner à liker et surtout partage là à tes potes mais nous en commentaire ce que tu aimerais voir dans les futures vidéos ça vous permettra de proposer toujours plus de contenu d'aller toujours plus loin dans notre aventure avec toi et clairement c'est un gros big up à toi d'être resté jusqu'à là encore merci d'avoir regardé